Et oui, tout de suite sur votre antenne, le jeu du... Nous sommes sur NoLife, bonjour à tous et c'est le jeu... Du... Bonjour ! Aujourd'hui, deux candidats magnifiques, mirifiques, j'ai envie de dire... Présentez-vous vous-même... Donc, Beltoz... Beltoz... Tipeee... Je t'appelle... Tipeee... Ah non... Je t'ai rien demandé, t'as un point à la con... Euh... Donc, Beltoz... Beltoz, ta tête m'a dit quelque chose... Ah bon ? Ouais... C'est quoi ton... Bouge les bras un peu pour voir... Pourquoi ? Caroline... Ah c'est... Ah mais c'est cette... On dirait Caroline Dotto... Ça c'est pas gentil ça... Ça c'est... Ça c'est... Voici... Mesdames et messieurs, Beltoz, Franck, Segarat... Le grand ou le petit frère de Caroline ? Le grand... Le grand frère de Caroline... Et voilà... Et oui, il a été pistonné... Tipeee, t'as été pistonné ? Non... Tu peux te présenter maintenant... Donc euh... Moi c'est Tipeee... Ok, stage 1... C'est le stage 1 ! Dans le jeu du... Et le jeu du... Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui Didier dans le jeu du... Dans le stage 1, on gagne un t-shirt de The Club ainsi qu'une peluche du Chacha... Très bien... Euh... On va corser un petit peu l'affaire parce que c'est un petit peu facile de se faire appeler J'ai dévié Didier... Donc moi je serai euh... Professeur Pirou... Et moi vous m'appellerez Docteur Lacave... Très bien, qui suis-je ? Professeur Pirou... Très bien, qui il est ? Docteur Lacave... Bip bip ! Ah ils ne connaissent pas, ils n'ont pas vu le jeu... On doit dire Kevin... Ah oui... Il faut dire Kevin lorsqu'on dit bip bip... Un point à la con pour les deux... Voilà... Je voulais... Je voudrais mettre aussi un point à la con... À... À Beltoz... Puisque quand même il a été pistonné... Donc comme ça on est un peu à égalité... Et on part sur bonne base... Très bien, on commence... Est-ce que tu as des infos sur ta soeur pour rattraper ton point à la con ? J'en aurai plein je dirai après... Ok... Très bien... On commence tout de suite avec la première question... Dans Lane... Comment s'appelle l'internet alternatif ? Est-ce que quelqu'un se la pète ? Non... Ouais... Il y a des invités sur le plateau et je vois que... P**** a envie de répondre... Bref... Ça va être bipé... Personne ne saura qui tu parles... Alors... Réponse A... Unitermite... Réponse B... Firewolf... Réponse C... Wirehead... J'adore ta prononciation... Oui je suis super bon... Réponse D... Navi... À vos ardoises... C'est bon... Retournez vos ardoises... Alors... Une réponse C... Une réponse D... Il y a une bonne réponse... C'est Beltoz... Qui gagne son premier point... Réponse C... Tipeee... Toi tu aimes plus les vieux dessins animés... Oui... Non Lane... J'ai pas vu... Bon tu vas aimer la deuxième question... Bip bip... Kevin... Ah... Un point à la con pour... Un point à la con pour... Ah oui... Je me la pète... Ah bah oui... J'espère bien... Ben vas-y... Pendant ce temps là... C'est Gara... Fais une musique d'ascenseur... Allez... Fais une musique... Ah... C'est du bono carotte... Tata... 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 Le prince complet d'Aktarus... Réponse A... Le prince de fort... Réponse B... Le valet de coeur... Réponse C... Le prince de la lune noire... Réponse D... Le duc flide... Ça va Tipeee ? Ah oui... Ça va bien... T'es sûr de toi ? Complètement... Attention... A3 en rotonde en ardoise... 3... 2... 1... 8... Alors... Actarus... Prince de fort... C'est écrit comme ça un fort ? Oui... Comme un oeuf... Et la réponse A... Vous avez tous les deux raison... À part qu'on pourrait peut-être mettre un point à la con quand même à Tipeee... Pour l'orthographe de fort... Non non... On va pas pousser... Bip bip... Kevin... Très bien... Il y avait le duc flide qui était une bonne réponse aussi... En version originale... C'est le duc flide... Version retrait A2... Désolé... On le saura la prochaine fois... Ok... Allez... On vous a demandé votre avis là ? Oui c'est vrai... Fermez un peu ta gueule... Allez on y va... Lequel de ce générique de dessin animé n'a pas été classé au top 50 ? Vous voulez... Vous la péter ? Bah non vous pouvez pas... Y'a pas pression... Merci ! Ah bah merci ! Moi je suis sûr que Caroline... Ta soeur... Elle aurait su elle... A... Les bisounours... B... Jace et les conquérants de la lumière... C... Candy Candy... B... Bioman... Allez on répond... Et pendant ce temps on va chanter Jace... Jace conquérant... Jace le monde attend... Jace... Ok... Alors... On retourne les ardoises... Réponse C... Candy Candy... Et c'est une très bonne réponse collégiale j'ai envie de dire... Un point partout... Un point partout... Parce qu'en fait je crois que le top 50 tout simplement ne... N'existe plus... N'existait pas à l'époque en fait... Tout simplement... Citez moi... Les noms et prénoms de tous les personnages principaux masculins de Friends... Est-ce que vous vous la pétez ? Les prénoms vous... Tu veux ? Noms et prénoms... Mais attends attends... Faut que tu notes hein... Faut pas que tu nous le dises hein... Ah ouais... Je te sens parti pour nous le dire... Réfléchis bien... Est-ce que tu te la pètes ? Bah vous réfléchissez pas c'est... Vous la pétez ou pas ? Je me la pète... Tu te la pètes... Alors là par contre Tipeee... Là il va falloir faire une musique d'ascenseur... Tu veux te la péter aussi ? Tipeee ? Oui je me la pète... Tu te la pètes ? Ok... Pendant ce temps là... Caroline viens s'il te plait... Caroline viens sur le plateau... Viens faire une musique d'ascenseur... Mais dépêche toi... Ils vont finir d'écrire après... Allez... Allez viens... Regardez elle est en débardeur... C'est super sexy... Ah la musique de son... Ah c'est du one hockey rock... C'est fini hein ? Ah c'est vraiment bien... On voit vraiment que c'est une chaîne avec beaucoup de métier... Maintenant tu t'en vas... Casse toi... T'es content d'être dans le jeu du Pierre Alexandre ? Passe au milieu... Voilà... Alors... Retournez vos ardoises... Et vers nous s'il vous plait... Parce que ça va être dur... Alors... Nous avons Ross Geller... Et tous les deux... En plus vous avez commencé par Ross Geller... Et vous avez fait dans l'ordre... Chandler Bing... Alors... Chandler Bing... Tous les deux c'est bon... Joe Triviano... Joe Triviani... Ah... Ah on a que des mauvaises réponses... C'est que des mauvaises réponses sur Joey... Parce que c'est Joey Tribiani... 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 Non... Tribiani... Ni Triviani... Ni Triviano... N'importe quoi... Parce que tous les deux ont planté sur Joey... Et vous avez fait en plus dans l'ordre... Vous avez répondu tous les deux dans l'ordre... C'est dingue... Dans le même ordre... Bref... Qui a un t-shirt de nerds là sur le plateau là ? Professeur Vero ! Ahahah... Bravo ! Bip bip ! Kevin ! Très bien... La dernière question... Quelle est la mascotte d'infogramme ? J'me la pète... Ma Belle... Je m'appelle j'me la pète... Alors petez vous la... Tous les deux... Et... Toutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutou... Dessinez-la... Allez, on dessine Attention, je veux l'animal savant, le non savant de l'animal Non, je déconne, non, je déconne Oh merde Attention Au moins le nom en latin Oui, au moins le nom en latin Un minimum Un Tribiani, un Joey Tribiani Très bien Un Trivano Allez, on retourne les ardoises Un tatou et je crois que Tipeee gagne niveau design de tatou Mais tous les deux, vous avez un point, bravo à tous les deux Et c'est la fin du stage 1 C'est qui qui a gagné ? Eh bien 6 à 5, donc pour l'instant, c'est le pistonnet qui gagne Ça vous fout les boules, hein, chez vous Merci Stage 2 Et, 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 et C'est le stage 2 du jeu du p*** Eh oui, vous l'attendiez, il est là, il est là ce soir, le jeu du p*** Avec un pistonnet et Tipeee Oh, non, pardon Euh, Del, c'est quoi ton nom ? Beltoz Beltoz, c'est ça Je pense que... Quelle origine, c'est l'espagnol ? Beltoz ? Non, c'est... Non, je m'en fous Et qu'est-ce qu'il y a à gagner dans cette manche ? Eh bien, il y a ça à gagner Euh, je DS Dynasty Warriors DS Fighters Battle Alors, je sais que les deux candidats n'ont pas de DS, donc ils s'en foutent Ok Allez, c'est le qui a pécho quoi Et qui en regarde tout de suite la première image Le premier à attraper la boîte à meufs peut répondre Attention C'est parti Wouah, le cliffhanger de Faunaï A très vite pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz